Bonjour ma famille, bonjour les Africains, bonjour mon peuple Congo, ici c'est Maman Olga depuis les Etats-Unis, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me recevoir, comme je vous le dis toujours mes amis, ma famille, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à partager ensemble et surtout que nous avons cette opportunité d'avoir les réseaux sociaux pour communiquer avec notre famille africaine, pour communiquer avec notre famille Congo, notre famille Bantu, pour essayer d'éclaircir, d'informer, d'éduquer, de motiver, d'encourager nos peuples, de ne pas rester dans l'ignorance, d'essayer de donner du courage à notre peuple de se lever, car personne ne va se lever à notre place, personne ne va se donner à notre place pour combattre pour notre intérêt à nous. Chers compatriotes, nous voyons tous qu'en ce moment les choses bougent, nous voyons tous comment ce que les Occidentaux sont déterminés à anéantir notre peuple, comment ce que les Occidentaux se sont réunis pour détruire notre peuple, le peuple africain, le peuple bantu, le peuple Congo, car tous les Africains, surtout les Africains de couleur noire, nous sommes tous, du moins la majorité, nous sommes tous issus de des peuples Congo, des peuples bantu, des pygmées, Et ça, nous devons tous se mettre, nous devons tous le reconnaître. Et que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour libérer nos peuples, nos peuples africains. Chers compatriotes, comme vous l'avez remarqué, les Européens, en ce moment, ils sont déterminés à combattre la libération des Africains. Les Occidentaux sont déterminés à freiner l'élan des Africains pour leur émancipation, parce que l'émancipation, nous ne l'avons pas connue. Comme les Occidentaux, ils étaient habitués à voir leurs chiens de maison, qui sont autres que les gouvernements qu'ils ont mis en place en Afrique, pour mieux mater les peuples africains. Chers compatriotes, il n'y a pas plus fort que la détermination. Quand on a la détermination, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin, sur votre parcours, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez vous fatiguer, vous prenez de l'eau, vous allez vous fatiguer parce que vous avez soif, parce que vous avez faim, parce que vous êtes épuisé par la distance que vous avez parcouru. Mais tellement que vous êtes déterminé, vous n'allez pas vous arrêter. Et ça, c'est le cas de mon Olga. Moi, je suis rentrée dans cette lutte, je le répète tous les jours. Je suis rentrée dans cette lutte, je me suis engagée dans cette lutte. Ce n'était pas pour vous, je ne voyais pas des postes. Je ne voyais pas qu'on puisse me nominer quelque part. Je ne voyais pas avoir un titre quelconque. Mais pour moi, c'est la libération de mon peuple. C'est l'émancipation de mon peuple. Je veux voir mon peuple évoluer. Je veux voir mon peuple épanoui. Je veux voir mon peuple sorti de l'ignorance. Je veux voir mon peuple avec les vraies informations. Je ne veux pas que mon peuple soit manipulé et soit guidé par les mensonges. Que mon peuple soit dans cette ignorance qu'on nous a mis depuis des décennies. Où on croyait toujours que le blanc était supérieur au noir. Je veux que mon peuple se libère de cette idée, de ces pensées, de cet esprit de croire que le blanc était supérieur. Et je veux qu'un jour, mon peuple ne soit plus celui qui va périr dans la Méditerranée pour aller chercher l'Eldorado en Occident. L'Eldorado se trouve chez nous en Afrique. Nous sommes assis sur des richesses naturelles venues de Dieu. Mais nous sommes des peuples les plus pauvres. Nous sommes assis sur les mines. Nous marchons sur les mines les plus riches qui font le développement de l'Occident. Mais nous vivons dans la pire pauvreté. Alors mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous venons pour éduquer nos peuples, pour informer nos peuples. Pour que nos peuples sachent là où ils sont, là où ils se trouvent, là où ils sont obligés de quitter, d'abandonner leurs biens. C'est là où se trouve le bonheur. C'est pour ça que les Occidentaux, ils ont compris et ils ne veulent pas que ce peuple-là reste sur leur terre. Aujourd'hui, les guerres que nous avons, aujourd'hui, le remue-ménage que vous voyez en ce moment avec les Occidentaux, les chers compatriotes, c'est la guerre de la matière première, c'est la guerre des ressources naturelles, c'est la guerre de nos richesses. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux pour essayer d'attirer l'attention de nos peuples qui étaient dans l'ignorance. À qui on a poussé de croire qu'ils étaient inférieurs aux Occidentaux, à la peau blanche ? Alors, chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave, vous avez tous suivi, même dans les discours, les speeches de Macron, qui demandent, qui l'a dit ouvertement, haut et fort, de pouvoir mener la guerre aux socials médias, c'est-à-dire les médias en ligne, parce qu'ils veulent, ils nous indexent en disant que nous sommes ceux qui apportent, qui sont en train d'emmener les fausses nouvelles, les fausses informations, parce qu'ils étaient habitués dans le temps. Les peuples les écoutaient, c'était eux qui avaient, ils faisaient entendre au peuple ce qu'ils voulaient que les peuples entendent d'eux. Mais pendant ce temps, personne ne venait les contredire, alors qu'aujourd'hui, nous, ces médias en ligne, nous, les youtubeurs, nous, les influenceurs, oui, je dirais que je suis influenceur politique, je suis influenceuse résistante, je suis combattante, comme je le dis, je suis combattante résistante, mais je me place plus du côté de la résistance, parce qu'un résistant ne se fatigue jamais. Un résistant continue son combat et les autres viennent, là où je m'arrête, c'est les autres qui viendront prendre la relève. Je ne me vois pas leader, mais je me dis que vous qui me regardez, vous êtes mes leaders, c'est vous qui me donnez la force, c'est vous qui me donnez la, qui me donnez ce courage. Vous me donnez ce courage parce que vous m'écoutez, vous me donnez ce courage parce que vous me suivez, vous me donnez ce courage parce que vous me conseillez. Vous me donnez ce courage parce que vous prenez le temps de m'écouter et à travers ce que je vous dis, nous, on s'échange. Ne croyez pas que, parce que je ne communique pas avec vous directement, que je ne vous suis pas. Vos commentaires sont nécessaires pour moi, maman Olga. Vos commentaires m'éduquent. Comme moi, je viens vous éduquer à travers les réseaux sociaux, devant ma caméra, vous aussi, vous m'éduquez à travers vos commentaires. Vos commentaires sont nécessaires. Ce n'est pas la masse qui compte, mais c'est la qualité. Moi, je me dis toujours que si vous êtes deux personnes à m'écouter, deux personnes, c'est comme un prof dans la classe. Au début, il peut y avoir 200 élèves. Mais si à la fin, il se retrouve avec 10 élèves, il ne va pas couper son cours pour dire que non, je n'ai plus d'élèves. Il va se concentrer pour ces 10 élèves qui veulent écouter, pour ces 10 élèves qui veulent apprendre. Et moi, je suis là pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent faire ce combat ensemble. Alors, mes chers compatriotes, l'Afrique est en guerre. Ne vous laissez pas dans la distraction. Il ne faut pas être distrait. Les sommets qui se passent aujourd'hui, la guerre qu'on mène à Poutine aujourd'hui, c'est la guerre de l'Afrique. Poutine, c'est un président qui dérange. La Russie, c'est un gouvernement qui dérange. Regardez 34 pays pour combattre un seul pays. Et à aucun moment, ces organismes qui sont pour la paix, soi-disant, à aucun moment, pendant leur sommet, ils ont prononcé le nom, ils ont prononcé le mot paix. Tous, il faut qu'on combatte. Tous, il faut qu'on élimine. C'est les discours qui vont toujours dans la direction de la destruction ou de l'assassinat ou de la haine envers Poutine, envers le peuple russe. À aucun moment depuis que Poutine a attaqué, selon eux, Poutine a attaqué. Et pourquoi Poutine a attaqué ? Alors, suivant leur raisonnement, Poutine a attaqué. Et depuis que Poutine a attaqué l'Ukraine, l'OTAN qui est censée être l'organisme pour la paix, pour établir la paix, je n'ai pas, nous n'avons pas entendu cet organisme à parler de paix. Il nous parle toujours, nous avons envoyé un milliard de matériel de guerre. Nous avons envoyé les missiles, nous avons envoyé le matériel de guerre, nous avons envoyé le matériel de guerre. Alors, les gens qui sont censés, qui nous parlent, ils sont là pour faire la paix dans le monde, pour établir la paix dans le monde. Mais là, aujourd'hui, nous avons une situation. On ne peut pas établir la paix quand on fournit les armes. On ne peut pas établir la paix quand on fournit, quand on incite à la haine. On ne peut pas établir la paix quand on pousse deux êtres à se battre. C'est ce que fait l'OTAN aujourd'hui et l'Union Européenne. Alors, chers compatriotes, chers compatriotes, le prétexte de l'OTAN, nous avons grandi aujourd'hui, nous sommes des adultes, bientôt, nous allons être des grands-mères, des grands-pères. Nous avons grandi avec ce prétexte de l'OTAN qui était là pour établir la paix, qui était là pour établir la paix dans le monde, qui était là pour la démocratie. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'observer, c'est la démocratie à deux points de mesure. L'OTAN agit en Ukraine en tant que défenseur de la paix ou en tant que celui qui incite à la haine, celui qui incite à détruire. à détruire. Et selon mon observation, selon mon interprétation, l'OTAN agit en Ukraine en tant que défenseur de la paix, chose qu'ils ne prononcent même pas, mais en Afrique, ils agissent comme les organisateurs des troubles. Parce que toutes les guerres que nous avons eues en Afrique, je ne vais pas arrêter de le répéter, je ne vais pas cesser de le dire, toutes les guerres que nous avons eues en Afrique et toutes les guerres que nous avons eues en Afrique, ça a été créé, organisé comme des pièces de... Comment on appelle ça ? Comme des patchoucs de l'Occident. Chers compatriotes, dites-moi vous et moi, Dans quel pays l'OTAN est arrivée depuis la fin de la guerre froide ? Dans quel pays l'OTAN est arrivée ? Ils ont établi la paix. Selon, allez me le dire même en commentaire, et j'inviterai même que Macron ou l'Union européenne viennent nous expliquer dans quel pays qu'eux, ils se sont positionnés comme organisme d'établir la paix. Chers compatriotes, chers compatriotes, ce qui m'étonne, c'est que ces individus croient encore nous convaincre alors que nous avons nous savons tous ce qui se passe en ce moment. Nous connaissons tous la vérité. Le monde entier sait ce qui se passe. Ces organismes ont joué, jouent aux enjeux gardiens mondiaux. Mais regardez le résultat. Ils se réunissent pour parler de l'assassinat d'un autre président. Au lieu de parler comment est-ce que nous pouvons être ensemble, comment est-ce que nous pouvons établir, comment est-ce que nous pouvons éteindre le feu, comment est-ce que nous allons nous asseoir ensemble pour essayer de trouver des solutions de paix. ils ne le disent pas. Regardez la haine qu'ils ont envers le président Poutine. Regardez la haine qu'ils ont après le président de transition du Mali. Pourquoi cette haine? Aujourd'hui, c'est le G7, les Occidentaux, l'OTAN, l'Union européenne, s'acharne sur Poutine, s'acharne sur la guerre de l'Ukraine. Pendant qu'ils sont en train de s'acharner sur la guerre de l'Ukraine, il y a eu des Africains qui sont morts. Il y a eu des Africains qu'on a assassinés au Maroc, entre la frontière du Maroc et l'Espagne. Mais cela n'a pas attiré l'attention de ceux qui sont toujours en train de nous parler qu'ils sont là pour établir la paix. Ils sont là pour la paix. Ils sont là pour donner le bien-être au peuple. Ça, ça ne les a pas intéressés. Pourquoi? Parce que c'était les Noirs, parce que c'était les Nègres. Chers compatriotes, les Occidentaux n'aiment pas les Nègres. ce n'est pas nous les Nègres qui les intéressons, c'est le sous-sol des Nègres qui intéresse les Occidentaux. Regardez, depuis combien de temps ils ont ils ont le contrôle de nos pays? Depuis combien de temps ils nous parlent de l'émancipation de nos pays, les pays d'Afrique. Mais regardez dans quel état nous sommes. Ce sont eux qui fabriquent les armes et le terrorisme s'évolue dans les pays où on ne fabrique pas les armes. Ce sont eux qui fabriquent les armes, mais le terrorisme s'agrandit dans les pays sous-développés. Chers compatriotes, nous devons être intelligents, nous devons être sages, nous devons avoir une vision lointaine. comment est-ce que les armes se fabriquent dans les pays occidentaux? Eux, ils n'ont pas les terroristes puisque les terroristes ont les armes. Les terroristes opèrent avec les armes. Mais comment est-ce que ces terroristes-là, ces terroristes, qui fournit les armes à ces terroristes? Nous ne sommes pas les pays qui développent, nous ne sommes pas les pays qui fabriquent les armes. Mais comment est-ce que les armes des terroristes se retrouvent plus dans nos pays? Qui sont les pays les plus pauvres d'après eux? Est-ce que nous avons besoin d'être, d'avoir les, d'avoir le pied étudi pour comprendre la manipulation? Nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes pas un continent qui fabrique les armes. Mais comment est-ce que nous sommes les pays qui, où on retrouve des terroristes avec les armes pour massacrer leur peuple? et où on fabrique les armes, il n'y a pas les terroristes. Donc, qui fabrique, qui organise, qui soutient, qui finance les terroristes? Nous avons déjà des problèmes de communication. Nous avons le problème de nous développer. Eux-mêmes, ils disent que nous sommes les pays en voie de développement. mais comment est-ce que les pays en voie de développement? C'est là où il y a des peuples, il y a des terroristes avec les armes sophistiquées. Poussons un peu notre réflexion, pas peut-être au niveau de ces Occidentaux parce qu'ils se croient toujours supérieurs à nous, mais poussons un peu notre réflexion un peu plus loin. On n'a pas besoin de faire des longues études pour comprendre qui c'est qui manipule tout ça. Mais nous, notre rôle est pour, nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, pour réveiller les consciences des Africains, pour faire, pour demander aux Africains, pour avertir, pour sensibiliser les Africains. Nous devons quitter le mensonge, on ne doit plus suivre ces Occidentaux qui nous ont menti, qui nous ont manipulé, qui nous ont assassiné dans le mensonge, qui nous ont détruit dans le mensonge, qui nous ont divisé. car les gouvernements, la plupart des gouvernements africains sont au service des maîtres occidentaux, sont au service aujourd'hui de ceux qui sont que vous voyez. quand on voit quand on voit quand on voit le diable, il faut crier. Les diables, nos diables, nos sorciers, notre problème, notre assassin, nos terroristes, ce sont les jeux, les jeux 7-7-là. Parce qu'aujourd'hui, la raison pour qu'ils sont, ils sont en train de combattre la Russie, parce que la Russie, Poutine n'a pas voulu rentrer dans leurs jeux. Poutine est celui qui dérange dans leur magouille. C'est pour ça qu'ils mettent les bâtons dans les roues à Poutine et aux peuples africains qui se lèvent. Prenez seulement le simple langage, que ce soit du président Biden, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons plus avoir peur. On doit le dire très haut, parce que moi, je vous dis, mes chers compatriotes, les Américains ne sont pas au courant de ce que les Américains, les peuples américains, les citoyens américains ne sont pas au courant de ce que les gouvernements américains font subir aux peuples africains. Aujourd'hui, si vous demandez aux peuples, aux citoyens, aux simples citoyens américains de l'histoire des autres pays, ils ne sont pas au courant. même aujourd'hui, avec la guerre qui se passe en Russie, beaucoup d'Américains ne savent pas la raison pourquoi les Américains se donnent au temps pour aller combattre en Europe. Est-ce que les Européens avaient besoin des Américains pour aller combattre Poutine ? Ils n'étaient pas assez nombreux pour combattre Poutine. Il fallait qu'il y ait encore une présence américaine pour aller combattre Poutine. Ce que les Occidentaux sont en train de faire aujourd'hui, c'est la continuité de la guerre froide. Ils ne veulent pas voir quelqu'un ou un pays ou un autre gouvernement qui sera l'obstacle pour eux d'aller piller les peuples les plus pauvres comme ils le disent eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est la raison pourquoi Poutine est combattu aujourd'hui. Le problème des Occidentaux, c'est d'anéantir la Russie. Le problème des Occidentaux, c'est d'assassiner Poutine parce que Poutine est leur cauchemar. Poutine est le cauchemar des Occidentaux car aujourd'hui, ils ne devaient pas se réunir juste pour parler comment anéantir, comment bombarder, comment envoyer les armes. Vous voyez dans leur discours la Russie ne doit pas gagner cette guerre. est-ce que vous voyez que ça, c'est des gens qui sont là pour établir la paix ? Est-ce que dans le langage de leur sommet, toutes les réunions, tous les meetings que nous avons suivis de ces Occidentaux, parlent-ils de la paix ? Est-ce que ce sont des gens qui veulent que la paix puisse régner dans ce monde ? Non, mes chers compatriotes, la Russie est devenue le cauchemar gigantesque de l'OTAN et de l'Union européenne. À aucun moment, ces pays veulent établir la paix. À aucun moment, ils veulent établir la paix. chers compatriotes, je veux vous passer quand même les images pour écouter le langage, pour écouter les discours que ces Occidentaux tiennent à leur sommet. Même aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous avez vu tous les sommets que même Macron a organisés, a organisés pour les Africains. Quand il est allé chercher des sociétés civiles, nous qui sommes là depuis des années, qui combattant l'impérialisme, qui combattant l'injustice, à aucun moment, Macron avait fait appel à tous. Parce que si aujourd'hui, les Occidentaux voulaient travailler avec les Africains qui sont là pour le bien de leur peuple, Kémi Séba ne serait pas écartée, Nathalie Young ne serait pas écartée. C'est les panafricains que nous voyons qui sont là, visibles, qui combattent pour l'intérêt des Africains, ne seraient pas écartés. Mais regardez tous les gens qui étaient partis chercher pour faire le sommet de Montpellier. Ils étaient des individus qu'on n'a jamais vus, même revendiquer les droits de leur peuple. À qui on a même donné le discours ? À qui les speeches étaient déjà prémédités ? L'organisateur qui était Macron savait déjà qui devait dire quoi, avait déjà préparé ses réponses, avait déjà préparé son discours. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là pour avertir nos peuples qui ne restent plus dans cette aliénation, qui ne restent plus dans ce fanatisme. Nous sommes les vrais, nous sommes les seuls qui venons vous dire la vérité dans des situations qui se passent en ce moment dans le monde. nous sommes les seuls qui venons vous dire la vérité. Nous sommes les seuls qui vous racontont les histoires telles qu'elles sont. Chers compatriotes, je vais vous passer les discours qui se passent au sommet du G7. Je vais vous passer ça. la Russie accentue ses frappes militaires et bombarde Kiev, une attaque aussitôt dénoncée au sommet du G7. Un geste brutal de la barbarie, disent-ils, qui démontre qu'il ne faut pas céder un pouce à Vladimir Poutine. Plus tôt dans la journée, les dirigeants du G7 se sont moqués de Vladimir Poutine. « N'oublions-nous garder nos vestons, demande Boris Johnson. Allons-y torse nu et à cheval, renchérit Justin Trudeau, en référence à une photo célèbre de Vladimir Poutine. » La rencontre au sommet dans les montagnes bavaroises devait servir à démontrer l'harmonie des dirigeants du G7 face à la Russie. Pourtant, la France et l'Amérique sont en désaccord sur la façon de poursuivre la guerre. Justin Trudeau souhaite repousser complètement la Russie en dehors de l'Ukraine, alors qu'Emmanuel Macron semble plus ouvert à un compromis. N'empêche, le G7 prépare une nouvelle série de sanctions. « Mon plaisir d'être ici avec le premier ministre Trudeau. » « Évidemment, on va parler d'Ukraine, on va parler d'inflation. » Le Canada et la Grande-Bretagne veulent couper le flot de l'or vers la Russie pour punir les oligarques et freiner le financement de la guerre en Ukraine. Justin Trudeau n'exclut pas des sanctions purement canadiennes, par exemple, dans le secteur des technologies et de l'innovation. Autre dossier urgent, la crise alimentaire. La saison des récoltes approche en Ukraine. La Russie a détruit des terminaux à grains qu'il faut rebâtir. Le Canada propose de partager son expertise agricole. « C'est important d'y arriver pour favoriser le développement durable. » Une main tendue aux pays qui souffrent de la crise alimentaire causée par la guerre. Un dossier crucial pour plusieurs pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud invités au sommet du G7. Devant tous ces enjeux en apparence contradictoires, les dirigeants marchent sur un fil de fer. « Tout le monde ici s'entend pour dire qu'on doit travailler ensemble pour réduire les écarts en matière d'investissement dans les infrastructures dans les pays en développement. » C'est le dilemme des pays du G7. Comment punir Vladimir Poutine avec des sanctions qui lui font mal sans pour autant nuire aux pays alliés ou à ceux du Sud ? Ici Christian Noël, Radio-Canada, à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. Sois compatriotes, si ces organismes, ces occidentaux, avaient un problème ou voulaient punir Vladimir Poutine, pourquoi est-ce que ils doivent punir toute la population russe ? Celui qui a pris la décision, s'il le dit, c'est le gouvernement russe. Pourquoi est-ce que tout le peuple russe doit payer pour les décisions que Vladimir Poutine a prises ? Est-ce que vous croyez que ces gens-là, ils sont là pour la paix ? Ils sont là pour le bien des peuples ? Pourquoi est-ce que le peuple russe doit payer pour les décisions que le gouvernement russe a pris envers l'Ukraine ? C'est la même chose que ce G7. C'est les mêmes sanctions que le G7 a pris pour Assimi Goïta. pourquoi les peuples maliens ? S'ils trouvent que non, Assimi Goïta a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est le gouvernement de la jungle. Pourquoi ils punissent le peuple malien ? S'ils sont là pour le bien des peuples. Pourquoi ne sanctionnent-ils pas seulement Assimi Goïta, mais ils sanctionnent tout le peuple malien ? Pourquoi ils ne sanctionnent pas seulement Vladimir Poutine ? Ils sanctionnent tout le peuple russe. Est-ce que vous voyez l'attitude de tous ces gens-là qui se sont retrouvés dans leur sommet du G7 ? Sont-ils soucieux des peuples ? Est-ce que vous voyez que ce sont des gens qui ont l'attitude d'être concernés du mal des peuples, de la souffrance des peuples ? chers compatriotes, chers compatriotes, pendant que ce G7-là, ils étaient revenus au sommet du G7, il y a eu des Africains qui sont tombés, qui sont morts, qui sont assassinés entre le Maroc et l'Espagne. Aucun de ces dirigeants, aucun de ces pays se sont arrêtés, se sont sentis concernés pour ce meurtre, pour ces gens qui sont morts, pardon, pour ces Africains qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, un Africain qui meurt, des Africains qui meurent, n'a pas d'importance pour eux. Ce qui importe les Occidentaux sur notre territoire, ce qui les intéresse sur notre continent, c'est notre sous-sol. Alors, si vous, les Africains, vous ne comprenez pas ça, vous croyez que notre bonheur viendra des sommets, ils peuvent, les Occidentaux, peuvent faire un million de sommets, ça ne serait pas pour l'intérêt des Africains, ça ne serait pas pour le bien-être des Africains, ça serait pour savoir comment est-ce que nous pouvons détourner ces Africains pour aller soutirer leur matière première. Comment est-ce que nous allons détourner ? Parce qu'aujourd'hui, les G7, les sommets que les Occidentaux sont en train d'organiser, ce n'est pas seulement pour Poutine, c'est pour comment anéantir Poutine parce que les Africains sont en train de se tourner, de tendre la main à Poutine. comment anéantir le sauveur, le sauveteur des Africains pour essayer de ne pas, pour ne pas avoir l'obstacle, pour ne pas avoir les inconvénients, pour d'aller, d'aller soutirer, d'aller piller l'Afrique davantage. parce que la personne qui est en train de nous ralentir dans notre élan, c'est Poutine. La personne qui est en train de ralentir les Occidentaux à détruire l'Afrique, à piller l'Afrique aujourd'hui, c'est la Russie. Je ne veux pas dire que la Russie serait notre sauveur, mais le gouvernement qui est en train de ralentir l'élan des Occidentaux, c'est la Russie, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres puissances qui ont l'œil sur la matière première des Africains, sur les ressources des Africains. Et ça, aujourd'hui, ça pose un problème pour les Occidentaux parce qu'avant, ils avaient, dans le passé, ils n'avaient personne pour les arrêter dans leurs courses. Personne ne les arrêtait dans leur marathon. Personne ne se posait à leur positionnement envers l'Afrique. Personne ne les menaçait. Personne ne les faisait peur dans leur pillage de l'Afrique. Dans la destruction de l'Afrique, personne ne les contrariait. Donc, aujourd'hui, la guerre que les Occidentaux mènent à Poutine, c'est parce que c'est parce qu'ils sont en train de voir le danger arriver. Ils sont en train de voir la porte qui était grandement ouverte pour l'accès à la matière, aux ressources aux Africains et en train de se refermer parce qu'il y a d'autres personnes. Ça devient une gate, ça devient une porte qui est en train de se rétrécir pour y rentrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce monde est en train de mener la guerre à la Russie. La guerre de la Russie, c'est la... Comment dirais-je ? C'est la guerre de l'Afrique en fait. Chers compatriotes, excusez-moi parce que je parle, je suis fatiguée et je dois... J'ai soif en même temps. Chers compatriotes, le G7, c'est la continuité des stratégies de la conférence de Berlin à la méthode moderne. C'est les décisions, c'est les décisions qui étaient prises à la conférence de Berlin de 1884 qui, aujourd'hui, est en train de se pondre dans les temps modernes en 2022. Alors, si nous, les Africains, si nous, les peuples Africains, nous sommes dans la distraction, eh bien, on serait encore dans cette... On va rester encore dans cet esclavagisme en temps moderne, dans cet esclavagisme en plein 21e siècle. La traite négrière n'est pas finie. Sauf que ils avaient changé de forme de cette traite négrière. que vous pouvez vous comprendre depuis 1884, ces mêmes occidentaux nous parlent des pays africains, le continent africain en voie de développement. Ils ont besoin de combien de décennies pour développer le continent africain. C'est pour vous dire que le continent africain va se développer par les Africains. quand les Africains vont prendre conscience que c'est de notre responsabilité, c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour notre continent. C'est là où l'Afrique va se développer. Comme aujourd'hui, vous avez vu, Poutine est en train de se battre pour son pays, pour le peuple russe. Et nous, comme en Afrique, on n'a pas les dirigeants qui réfléchissent pour l'intérêt des peuples africains, qui sont là placés pour faire la volonté, pour satisfaire les intérêts, pour satisfaire la volonté, pour couvrir la volonté des intérêts occidentaux. nos gouvernements sont au pouvoir pour ça. Sinon, il n'y aurait pas des gouvernements selon eux qui nous disent que nous avons la démocratie. Ils n'allaient pas garder Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans au pouvoir. Ils n'allaient pas soutenir Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans au pouvoir. Si aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir pendant 40 ans, c'est parce que Denis Sassou Nguesso est soutenu par ces Occidentaux qui fournissent Denis Sassou Nguesso des armes à Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, si nous voyons Kagame qui s'hasarde allait attaquer un pays plus grand que son pays, allait attaquer un pays plus peuplé que son pays, c'est parce qu'il a des armes venant des Occidentaux, parce qu'il a le soutien des Occidentaux. Regardez, chers compatriotes, prenons cet exemple, un simple exemple. Les mêmes Occidentaux sont contre Poutine qui a été attaqué l'Ukraine. Vous avez vu combien de fonds qui sont en train de débourser pour aller combattre Poutine. Mais Kagame a fait la même chose aujourd'hui que nous parlons Kagame et Museveni de l'Ouganda. Ils ont attaqué la RDC. Quelles sont les armées qu'ils ont envoyées pour aller combattre auprès des peuples de la RDC ? Quelle est de l'aide que la RDC a reçue pour aller attaquer ? Parce qu'aujourd'hui, si, ce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils sont en train de combattre Poutine à Koh parce que Poutine a attaqué un autre pays. Mais aujourd'hui que nous parlons, le M23, ce sont les militaires de Rouen et les militaires de Luganda. pourquoi aujourd'hui les Occidentaux ne se sont pas levés pour aller attaquer tout de suite le Rwanda et l'Ouganda ? Et pourtant, ils n'avaient pas tardé pour Poutine. Quand Poutine a attaqué tout de suite les Occidentaux, ils étaient aux aguets, ils ont riposté. si aujourd'hui même que l'Ukraine est en train de tenir encore dans cette guerre parce qu'ils reçoivent de l'aide de ces Occidentaux. Mais aujourd'hui, un cas similaire se passe en RDC en Afrique où eux, ils viennent détruire, chercher leur matière première pour construire leur pays. Mais ils ont envoyé zéro alors qu'ils ont leur base militaire dans ces pays-là. À quoi servent ces bases militaires ? À quoi servent leurs bases militaires dans nos pays quand ils ne sont pas capables de réagir, quand il y a ce genre de situation ? Kagame parce que Kagame fait la volonté des Occidentaux, parce que Kagame c'est le pion des Occidentaux, parce que Kagame c'est celui qui a été placé par les Occidentaux pour détruire l'Afrique, parce que même aujourd'hui, regardez que Kagame, les Rwandais sont maintenant les milices, les gardiens du temple de l'Afrique. Avec quelle population ? Avec quelle terre ? C'est l'armée qui est même mieux organisée que les armées des autres pays des autres pays en Afrique ? Avec quels fonds ? Aujourd'hui, le Rwanda s'est construit avec les fonds détournés, la matière première détournée de la RDC. Les Occidentaux ne veulent pas que la RDC ait la paix, parce que quand il y a une guerre dans un pays, c'est là où les Occidentaux tirent profit parce que tout le monde est distrait, tout le monde cherche à se sécuriser, tout le monde cherche à se protéger et pendant ce temps, les Occidentaux font leur affaire. Peut-être que je ne m'exprime pas bien, mais pour ceux qui comprennent le fond de mon explication, le fond de ma détermination, le fond de mon information, ils sauront de quoi je parle. Où il y a la paix ne fait pas le bonheur des Occidentaux. Il faut qu'il y ait la guerre. 20 ans qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix en RDC, alors que tous les organismes, la MONUSCO, MONUSCO, oui, c'est la MONUSCO, oui, MONUSCO et en RDC, ça fait depuis 1978. Il n'y a pas la paix à l'est de la RDC. Donc, ça veut dire que vous êtes faibles. Pourquoi on va dealer avec vous si vous êtes incapables d'établir la paix? Si vous, les Occidentaux, vous êtes incapables d'établir la paix, pourquoi voulez-vous que les Africains ou la Russie d'ailleurs, regardez comment vous avez poussé l'Ukraine à détruire l'Ukraine? Vous êtes en train de faire l'instrumentalisation, vous êtes en train d'instrumentaliser les mensonges. Vos médias sont en train de donner des mensonges. jusqu'à même à la dernière minute, vous nous montrez un centre commercial que les Russes ont bombardé. Il n'y a même pas le Kadhi cramé. Il n'y a même pas le Kadhi cramé. Vous ne nous avez même pas montré les morts. Mais alors que Amélie, comment ça s'appelle le pays où il y a eu des migrants qui sont morts là? Comment ça s'appelle Mélila? Alors qu'Amelila nous avons on vous a montré les morts. On vous a montré les corps. Mais vous êtes incapables de nous montrer les corps qui sont morts au centre commercial que les Russes ont bombardés en Ukraine. Pas même un Kadhi dans le parking. Pas une voiture dans le parking. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des camps? C'est vous qui êtes des camps parce que vous croyez vous croyez que nous allons vous quand vous croient vous croyez nous convaincre. Vous avez échoué dans vos messages. Vous avez échoué dans vos médias. Vous avez échoué dans votre instrumentalisation de déformation. Vous avez échoué dans tout. Tout ce qui vous reste à faire c'est jouer avec c'est utiliser vos armes pour nous intimider. Mais vos intimidations ne marchent plus. Vos menaces ne marchent plus. Votre interdiction que vous avez avant de ne pas vouloir nous passer dans vos médias publics ça ne marche plus. On n'a plus besoin de vos médias pour communiquer avec nos peuples. On n'a plus besoin de vos médias pour informer éduquer nos peuples. Et nos peuples sont informés. C'est ça qui vous empêche de dormir. Nous sommes devenus vos cauchemars. Nous les médias les réseaux sociaux sont devenus vos cauchemars. Nous sommes vos ennemis. parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment nous avons pu alerter nos peuples. Nous avons pu informer nos peuples. Autrefois les réseaux sociaux étaient minimisés. Mais maintenant vous avez compris la puissance des réseaux sociaux. Vous avez compris la puissance que nous avons pu pour informer nos peuples. Pour partager le message. Votre désinformation, vos mensonges ne passent plus. Allez regarder les commentaires dans vos médias. Allez regarder les commentaires dans vos chaînes. vous allez voir que les peuples ne vous suivent plus et les peuples ne vous croient plus. Nous avons tous compris vos mensonges. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Le G7, c'est l'ennemi des africains. Le G7, c'est la pire, c'est le G7, c'est les pyromanes. Les G7, c'est les mythomanes. Les G7, c'est des terroristes, c'est des génocidaires réunis ensemble pour détruire l'humanité. Le G7, c'est l'ennemi de la stabilité mondiale. Le G7, c'est la destruction des peuples du monde. Chers compatriotes, le G7, c'est une machine guerrière en marche pour détruire le monde. Alors, chers compatriotes, soyons tous les gardiens de nos peuples, soyons tous les gardiens de nos continents, soyons tous les gardiens de notre bien-être. Ceci, j'ai dit, les G7, ce sont les terroristes du monde, ce sont les destructeurs, ce sont les génocidaires. Poutine n'est qu'une victime, le gouvernement russe ne sont que des victimes, le gouvernement russe est combattu parce que ils ne veulent pas jouer le jeu des occidentaux. Alors, chers compatriotes, regardez ce qui se passe dans le G7, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Boutine est combattue. Ceci, j'ai dit. Merci.